Quand ma mère est décédée, j'ai procédé à ce que beaucoup de gens font en pareil cas. J'ai dû vider son appartement avec ma sœur et ma mère était quelqu'un qui accumulait beaucoup de choses donc c'était un moment très pénible. D'autant que c'était quelqu'un de très secret qui n'avait pas qu'on fouille dans ses affaires. Au cours de cette journée, enfin de ces journées, ça a duré plusieurs jours, je suis tombé sur une pochette où il y avait marqué Polar. Dans cette pochette, il y avait en fait des débuts de Polar. Il y avait quatre débuts de romans qui s'arrêtaient tous au bout de quelques pages. Le texte le plus abouti, le seul à mériter un titre. Justement, c'était celui qui s'appelait « Le guetteur », enfin « La nuit du guetteur » précisément, inspiré d'un vers d'Apollinaire, une des quelconqueries d'Apollinaire. Et c'est l'histoire, évidemment qui s'arrête assez vite, mais c'est l'histoire d'un homme qui épie des femmes et qui a l'air d'avoir des intentions assez mauvaises à leur égard. Et ma mère, à la fin de sa vie, était justement quelqu'un qui se sentait épier, qui vivait recluse, enfermée chez elle, qui entendait des voix, qui se méfiait de tout le monde et qui était convaincue que ses voisins étaient ligués contre elle. Elle se méfiait en particulier de l'un d'entre eux qui était un dessinateur, un auteur d'un dessin animé et d'un personnage de dessin animé très connu qui s'appelait Barba Papa. Et elle était convaincue que cet homme avait des complices et continué à la persécuter, même quand elle déménageait d'un lieu à un autre. Et elle avait entrepris toutes sortes de manœuvres pour lutter contre son persécuteur. Elle avait saboté sa voiture avec une pomme de terre coincée dans le pot d'échappement. Elle avait tenté, elle dit qu'elle avait réussi à empoisonner son chien. Il avait un énorme dogue allemand. Elle avait toutes sortes de petites statuettes, une sorte d'hôtel vaudou où elle plantait des aiguilles. Et elle l'avait même fait suivre par un détective privé. Et donc, évidemment, ça m'a intrigué ce texte. Et j'ai voulu finalement le poursuivre, essayer de savoir qui était ce guetteur, ce personnage de roman. Et c'était un moyen pour moi aussi de prendre sa folie au sérieux. C'est une forme d'enquête sur cette femme. Mais j'ai voulu justement enquêter sur la femme que je ne connaissais pas. La femme auprès de laquelle je n'étais pas présent. La femme avant ma naissance et à la fin de sa vie, dans sa vieillesse, recluse à Paris. Et je me suis intéressé notamment à ces premières années d'étudiante parce qu'à ce moment-là, elle militait dans un groupe de soutien au FLN. Elle faisait partie de ces gens qu'on appelait les porteurs de valises. Et elle a abrité chez elle un dirigeant algérien clandestin dans la métropole. Et à ce moment-là, sans doute, si elle n'a pas, je ne crois pas, été suivie par ses voisins et épiée par ses voisins, elle a sans doute été guettée, épiée et prise en filature par des policiers puisque le groupe auquel elle appartenait a été démantelé dans la nuit du 9 au 10 novembre 1961. Et donc, j'essaie de tisser ces différents fils. Le roman que j'essaie de poursuivre, ce roman policier, cette jeunesse militante où tout le monde suit tout le monde et cette vieillesse solitaire. Et évidemment, le guetteur, c'est aussi moi qui essaye de guetter cette femme qui l'a sans doute toujours guettée.